Des soldats français de la force Barkhane ont été pris pour cible à Gao au Mali. Ils ont été pris dans une embuscade avec moi sur ce plateau, Anthony Fouchard. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la rédaction Afrique de TV5MONDE. Alors, est-ce que vous avez eu des précisions sur cette attaque ? Alors, écoutez, pour l'instant, les informations dont on dispose sont encore très parcellaires. Déjà parce que les opérations sont toujours en cours sur le terrain. Ce que l'on sait, c'est que ce matin, en toute fin de matinée, hors malienne, donc en tout début d'après-midi ici en France, une patrouille de soldats français qui accompagnaient des militaires maliens a été attaquée en plein cœur de Gao, à l'intérieur même de la ville. Alors, ce dispositif français, il était assez classique. 30 soldats accompagnés de soldats locaux, des soldats maliens, et des véhicules blindés. Quand des assaillants, alors c'est là que les informations commencent à diverger, plusieurs assaillants à moto ou à bord d'un véhicule, se sont fait exploser contre cette colonne de militaires, notamment contre ce véhicule, ce véhicule blindé que l'on voit sur les écrans. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que ce genre de véhicule, c'est le plus résistant qui se fait dans l'armée française. Donc ça témoigne quand même de la violence de l'explosion. D'ailleurs, il y a des victimes, des civils... Est-ce qu'on en sait un peu plus, Anthony, sur le bilan humain ? Alors, le bilan humain, pareil, encore une fois, assez parcellaire à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, l'état-major des armées en France confirme que l'explosion a tué plusieurs civils maliens, des enfants notamment. Concernant les soldats français, comme il est d'usage, l'armée ne communique pas encore, parce que les familles doivent être prévenues. Mais plusieurs sources maliennes confirment que des soldats ont été blessés également, français, ceux qui se trouvaient à bord de ce véhicule notamment. Merci, Anthony, pour ces précisions. Et nous y reviendrons, bien sûr, dans notre journal Afrique.